Amis de VNU TV bonjour à situation exceptionnelle émission exceptionnelle nous sommes heureux d'être en compagnie de vous aujourd'hui devant le quai d'Orsay dans un café de la place pour nous retenir avec très très rapidement avec le professeur Michel Galli politologue le professeur Michel Galli a conduit tout à l'heure au quai d'Orsay un collectif de cadres attachés aux droits de l'ordre franco-ivoirien il va évoquer avec nous les raisons de cette enquête bonjour professeur bonjour professeur vous étiez en compagnie de certains cadres politiques ivoirien de l'EDS notamment le ministre Kairi et le vice-président du AFP Laurent Koun et bien d'autres tout à fait et vous sortez d'une rencontre au quai d'Orsay et de quoi s'est élagé en fait merci donc de me donner la parole effectivement il faut préciser que c'est à la demande du quai d'Orsay que nous avons été reçus et que c'est en perspective du sommet union africaine union européenne qui se tiendra à bidjan fin novembre le 30 novembre donc ça nous a semblé une opinion propice pour parler des droits de l'homme en côte d'ivoire et spécifiquement des 230 prisonniers politiques et aussi des réfugiés qui sont comme vous le savez au togo surtout au ghana et aux libériens donc concrètement qu'est ce que vous avez demandé au quai d'Orsay alors concrètement nous avons donné la liste actualisée des prisonniers politiques avec leur lieu de détention en côte d'ivoire en côte d'ivoire d'accord non seulement la maca mais aussi la mama la maison d'orée militaire mais aussi les prisons de l'intérieur du pays de même que les camps les trois camps du ghana les cas le camp d'azévedo au togo les camps du libéria d'accord dont nous avons détaillé aussi les traitements ou les mauvais traitements voire les tortures que les prisonniers politiques subissent à la dst direction sur un territoire et nous avons exigé c'est le mot leur libération puisque du point de vue des droits de l'homme un sommet de cette importance toute l'union européenne toute l'union africaine ne peuvent pas je pense que tout le monde est d'accord sur le plan des principes se tenir dans la capitale d'un pays où les droits de l'homme sont violés et où il y a six ans après le changement de régime que nous connaissons tous 230 prisonniers politiques oui mais pourquoi avoir lié ça justement au sommet il y a eu quand même plusieurs manifestations de haut niveau il y a eu plusieurs hauts sommets en côte d'ivoire pourquoi exceptionnellement le sommet une union africaine nous avons manqué l'occasion pour des motifs complexes au moment déjà de la francophonie d'accord et nous avons décidé puisque le président emmanuel macron tient beaucoup à ce sommet qu'il y aura des journalistes du monde entier européens et pas uniquement français et aussi africains de se servir au fond d'un levier diplomatique qui est cette réunion pour obtenir concrètement à la libération de tout au parti de ces 230 prisonniers politiques nous sommes en contact avec les associations ivoiriennes internationales on peut y revenir qui s'occupent d'eux il nous a semblé que c'était une très bonne occasion via le quai d'Orsay le gouvernement français le président français de faire pression il faut bien le dire sur le gouvernement ivoirien pour arriver enfin à leur libération je ne sais pas si c'est un rêve parce que je vois tous les prisonniers en côte d'ivoire libérés d'ici deux semaines c'est un rêve mais dites moi concrètement si rien n'est fait d'ici les deux semaines si aucun prisonnier n'est libéré après on doit s'attendre par rapport à vos activités ça c'est une très bonne question alors nous avons d'une part une activité disons médiatique ce que j'appelle la contre-information c'est à dire les journalistes français j'en connais plusieurs qui se rendront sur place auront tout à fait normal la liste des prisonniers politiques de ceux qui sont morts de ceux qui sont disparus de ceux qui sont malades et nous les mettrons en contact avec les associations comme par exemple Avdo C.I. de Désiré Douati, Lalido etc. vous les connaissez ces organisations Amnesty International Côte d'Ivoire qui s'occupe des prisonniers politiques pour avoir des détails donc tant le régime ivoirien que le régime français n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des échos sur cette situation c'est pourquoi nous espérons de leur part un geste geste que d'ailleurs Alassane Ouattara lors de divers voeux avait et s'était engagé à libérer si je ne me trompe pas 3100 prisonniers Oui mais justement pourquoi est-ce que vous n'avez pas mené votre action à l'endroit du président Alassane Ouattara ? Imaginez-vous depuis Paris à qui on peut avoir accès avec le plus d'efficacité c'est évidemment par rapport au gouvernement français Oui mais pourquoi ne pas avoir approché le président Alassane Ouattara directement vous aurez pu demander une audience Parce que depuis 6 ans tout ce qu'on essaie a une influence relative Ceci dit je vous rappelle que j'avais fondé avec quelques amis dès 2012 et il n'y avait personne une association pour la défense et la libération des prisonniers politiques Côte d'Ivoire et la première à notre grande surprise Jeune Afrique qui n'est pas de nos amis proches on va dire avait relaté qu'à la première visite à Alassane Ouattara en France à l'Elysée avec François Hollande donc François Hollande avait dit vous savez il y a une association qui écrit aux députés, aux sénateurs qui donne des listes de prisonniers politiques qu'ils étaient peut-être en milliers à l'époque beaucoup plus nombreux et on a vu que ce qu'on pensait un peu mineur sans influence au contraire arrivait dans une rencontre entre chefs d'Etat au plus haut niveau à avoir un impact François Galli, on vous est très proche du président Laurent Gbagbo est-ce que ce n'est pas une action dans la continuité des mouvements de soutien à Laurent Gbagbo ? Oui et non, c'est plutôt son camp puisque la situation du président Laurent Gbagbo à l'AE n'a pas été évoquée par incidence puisque nous avons focalisé en quelque sorte notre action diplomatique sur la situation des 230 prisonniers politiques mais évidemment comme vous le savez à 100% les prisonniers politiques du Côte d'Ivoire sont du camp pro-Bagbo soit il y a environ 70 qui ont été condamnés par une justice de vainqueur donc à ce moment-là si l'action même très imparfaite ou complètement faussée à la justice ivoirienne est passée ça nécessite une grâce présidentielle pour les libérer soit une loi d'amnistie alors du côté de l'Assemblée qui devrait être prise en urgence pour libérer ceux qui depuis des années n'ont pas été encore jugés dont nous avons mis des cas particuliers en évidence comme Samba David le leader des indignés de la société civile ou bien le ministre Lida Kwasi, Asso Hadou ou bien Nestor Daï ou le leader Koua Justin de la jeunesse du Front populaire ivoirien et ceux qui sont malades ou qui ont subi des mauvais traitements on nous a dit que 70 personnes sont encore à la DSCT maltraités voire torturés régulièrement dont nous avons détaillé plusieurs catégories des prisonniers même si c'était un seul prisonnier qui était libéré avant le 30 novembre et comptez sur nous pour faire dans ce cas-là le maximum d'interpellations médiatiques et politiques même si c'était un seul nous nous serions contents Professeur Gali je vous donne le soin de mettre un terme à cette émission par un mot que vous souhaitez je crois que ces grands sommets avant c'était les sommets la France-Afrique maintenant c'est le sommet Union Européenne, Union Africaine mais au fond c'est pareil que tout change pour que rien ne change du côté des Etats mais nous qui sommes quand même des activistes des droits de l'Homme nous espérons changement après changement inverser ce cours des choses Amis de Venu TV, merci de nous avoir suivis pour cette émission exceptionnelle loin de nos studios le plaisir a été pour nous de les partager avec vous ces instants et rendez-vous pour nos prochaines émissions je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! FAM prize L.A. News TV